bonjour bienvenue sur les vidéos digestif je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le pionnier torres sp16 donc c'est le tout premier sampler séquenceur de chez pionnier le petit truc en plus qu'il a par rapport à d'autres c'est qu'il est on va dire en corrélation totale avec une régie nexus normale via le prodigening donc vous pouvez le brancher comme je l'ai fait là sur la démo avec un câble ethernet et donc vous bouger le pitch d'une platine et le comment dire la séquence que vous faites sur le torres va suivre le tempo c'est super pratique on va regarder dans la vidéo hormis ça donc c'est un sampler séquenceur donc vous pouvez mettre les samples enfin vous pouvez jouer du figure drumming comme vous le voulez ou vous pouvez directement le mettre dans une séquence et hop vous appuyez sur chaque petite pattern et hop ça le ça vous mêlez vite les uns derrière les autres enfin vous construisez un morceau comme on peut le faire dans n'importe quel séquenceur il est totalement autonome c'est à dire que alors en livraison direct dans le carton vous avez je crois quatre ou cinq morceaux de démo avec des samples des bouts de synthé etc et il ya déjà des morceaux fait directement sur les patterns vous pouvez les modifier etc enfin faire ce que vous voulez des morceaux en interne mais bien entendu vous pouvez aussi utiliser vos propres samples et pour cela vous aurez l'opportunité de les importer directement sur un périphérique usb disque dur ou clé usb vous mettez dedans vous mettez et ensuite vous pourrez choper le sample on le va voir dans la vidéo vous pouvez l'avoir directement sur le port usb en le branchant sur l'ordinateur il va être détecté comme un périphérique de masse normal comme un disque dur et vous pouvez mettre les les samples dedans à l'intérieur du d'ailleurs à l'intérieur maintenant que j'y pense du torres il ya je sais pas combien de giga mais en tout cas là quand je le vois dans tac tac il ya déjà 5 giga de disponibles donc pour le remplir avec des petits samples de 8 16 ou 4 ou un temps ou même moins c'est faut y aller quand même pas mal donc les chargements depuis l'ordinateur depuis qsb et aussi comme il est aussi parfaitement autonome vous pouvez brancher comme je les fais dans la vidéo et on va le voir à la fin une paire de faim pas une paire une platine vinyle une platine cd la brancher alors platine vinyle sortie line pas sortie faune parce qu'il n'y a pas le petit la petite boucle de masse ou alors si vous avez bidouillé par exemple votre technics pour qu'elle n'y ait plus besoin de masse bon on va le faire en direct ou bah là dans l'année moi je l'ai fait avec une platine cd mais ça fonctionnera très bien aussi avec une patine vinyle sortie line et donc une sur la paire de jack en in avec un petit bouton à l'arrière on verra les connectiques en fin de vidéo où vous pouvez régler le volume sonore en entrée et donc vous pouvez sampler à la volée un son et le pouvoir leur transformer le mettre dans le séquenceur etc donc on va voir tous et toutes ces petites choses là on va prendre dans un premier temps avec les sons qui sont livrés avec directement donc je vais me mettre alors déjà je vais me mettre en synchro en interne bon bah il y est déjà ok je vais prendre un morceau donc ah oui donc je disais je suis une comme vous le comme vous le savez dans d'autres vidéos je l'ai dit je suis une grosse brelle en tout ce qui est mao enfin musique sur ordinateur pour enfin tout ce qui est composition musicale j'ai pas fait de solfège enfin bref total je suis un gros nul dans le dans le domaine et pourtant la prise en main du torès elle est super rapide je sais pas si je vais mettre la vidéo aujourd'hui on est mercredi 14 je vais tout ce que je peux vous dire c'est que je l'ai reçu le mardi je suis allé le chercher dans l'après midi et en deux heures c'est une prise en main nickel enfin c'est très très rapide vraiment tout j'ai pas enfin j'utilisais 100% du produit après bon j'utilise avec mes capacités de entre guillemets producteur enfin compositeur c'est à dire nul mais en tout cas voilà une prise en main j'ai tout compris direct j'ai pas ouvert la doc et c'est vraiment très intuitif et on voit on est tout de suite dans l'essentiel on va tout de suite dans bah créer quelque chose donc je vais prendre les projets qui sont déjà là pour faire plaisir mon petit juin je vais mettre du dubstep donc là je suis en en comment dire en synchronisation interne enfin c'est lui même qui dit le tempo etc je peux choisir je vais me mettre ouais 140 je vais mettre un peu plus je vais me mettre vers les 150 tac 160 même hop voilà paf et donc là il n'est pas guidé par cdj c'est en interne je fais mon petit projet je vais me mettre je crois que tout est en master pouf pouf ouais tout est en master donc on va faire ça comme ça enfin en sortie master parce que vous avez des paires de jack à l'arrière des 635 où vous pouvez router chaque petit élément chaque pad enfin chaque son sur une des moi par exemple sur le projet que je vous présente à la fin quand je vais faire du sampling j'ai mis par exemple tout ce qui est le kick et le hat sur la sortie master qui est sur une des voix de la dgm qui est bon j'ai à côté et j'ai mis le sample je me suis entraîné à faire un sample vous allez voir ça sera assez marrant que j'ai mis essentiellement sur la voix 3 4 façon le jack le deuxième jack ici que je sors sur le sur la sortie 3 de la dgm et la platine vous l'entendrez parce qu'elle est sur la voix 4 en digital enfin en numérique mais elle est aussi elle entre en jack directement pour le sampling du morceau concerné qu'on va voir en fin de démo voilà donc là c'est essentiellement un pack de samples donc vous avez vu il y avait du dubstep blablab voilà dubstep hip hop drum ambiant house donc voilà c'est essentiellement issu à l'inter en interne du torres vous l'achetez et vous l'avez directement donc ben hop on va monter master donc vous avez toutes sortes de samples vous pouvez faire du drumming je vais mettre un peu plus fort je m'entends pas voilà bon bref vous avez les samples un par un donc il y a du synthé du sample etc vous avez plusieurs menus alors on va faire un peu on va cadrer à la fois l'écran à la fois les pads on va voir suivre un petit peu sur les pads vous avez quatre différents menus la partie track la partie mute la partie slice et la partie scale la partie track vous pouvez jouer les pads comme ça vous pouvez les jouer aussi par dessus quand je vais lancer la musique comme ça vous pouvez les jouer par exemple voilà vous pouvez jouer par dessus aussi pendant la musique la partie mute va vous servir à muter telle ou telle piece par exemple vous faites comme ça je vais me mettre sur le pattern là où il y a la voix et je vais muter par exemple toutes les parties rythmiques voilà facile la partie slice va vous permettre de découper le sample alors si c'est un temps ça va le diviser en 16 parties de 1 16e de temps si c'est 16 ans ça sera 16 ans et c'est par exemple sur le yo qu'on entendait au début voilà celui là voilà vous voyez qu'il est un peu plus long si je le fais le slice et la partie scale va vous faire des notes donc là ça va faire un peu moche parce que c'est une voix mais vous pouvez le faire directement sur un voilà sur ça par exemple etc etc vous avez vu que j'étais super bon en musique hormis ces pads là vous avez la possibilité de changer différents paramètres deux qui sont fixes et deux que vous pouvez paramétrer vous même je vais le paramétrer en avance oups pardon tac 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 user paf est ce que je l'ai déjà mis non voilà donc je vais mettre un effet spécial sur le sur le touch trip je me mette on peut mettre plein de trucs du flanger du chorus des eq un pitch etc le pitch ça sert à rien puisque vous avez déjà un pitch ici mais je vais mettre moi c'est j'aimais bien plutôt que tourner le bouton ici j'aimais bien avoir le cutoff d'un filtre voilà et donc par exemple voilà au lieu d'être comme ça je prends le sample j'ajoute un effet je vais mettre donc le filtre et au lieu de l'avoir là je peux l'avoir ici voilà vous avez compris le principe oui on peut sélectionner etc ça on va le voir après sur l'écran c'est pas hyper grave de pas le montrer tout de suite donc bien entendu comme je vous ai dit alors on peut le faire en mode all c'est à dire que vous le fixer ça sera toujours cette tonalité de pitch ou ce filtre ou ce repeat et moi je vais le faire sans la partie donc le pitch qu'est ce que ça donne hop donc je me mets sur celui là pardon paf paf hop je le mets comme ça donc là j'ai le pitch normal et dès que je vais appuyer là je vais avoir le pitch vous avez compris le principe ensuite j'ai le repeat qui va me répéter alors là ça va être bien par exemple pour le faire le petit petit charlet ici voilà donc la partie gauche elle est faite on va voir la partie en bas donc vous avez possibilité de faire des morceaux en entier avec des petites parties etc il ya déjà les scènes donc là on a des scènes je crois qu'il ya une scène qui est plus non pardon je me suis gouré tac tac pattern pouf pouf tac hop hop voilà c'est un autre morceau bon on va ça on va s'attarder à la première scène parce que après sinon ça va faire une vidéo de 12 heures et sur le pattern carte parce que c'est celui là qui m'intéresse voilà tac donc on a dit on a plusieurs scènes donc on a on peut en avoir jusqu'à 16 les patterns on peut avoir jusqu'à 16 et ensuite sur chaque pattern vous avez au niveau des temps la possibilité de faire 16 temps et la longueur elle peut être faite en faisant shift pattern vous voyez là le vent qui est inscrit ici par exemple admettons sur le cadre qu'on entendait ici là vous voyez 4 temps quatre prochains quatre prochains et les quatre derniers donc 16 si je fais shift je peux faire que 1 il n'y aura que 4 temps sur ce parterne là c'est à dire sur le parterne numéro 4 je peux faire 16 temps là huit ans là etc je peux faire ce que je veux je vais me remettre sur le lens et là vous voyez je suis reparti sur la boucle de 16 temps et donc les scènes comme on a dit donc les scènes des scènes différentes donc je peux passer à un autre morceau paf paf et 16 temps prochain voilà donc on va ça on va s'attarder sur la première scène parce que là donc j'ai ce pattern là et à tout moment tous les 16 temps ou selon ce que vous avez choisi tous les huit ou tous les quatre vous pouvez changer de structure et la changer en interne parce que dès que je rappuie sur dès que j'enlève le mode pattern je reviens sur le mode où je peux mettre des notes je peux en mettre ce que je veux par exemple ici je vais mettre ça et là j'ai fait un dada dada sur le premier écoutez voilà donc je vais en enlever quelques exemples pour revenir un peu comme si c'est comme c'était le manteau là je vais récouter voilà par exemple si je vais sur un autre pattern qui a déjà été édité parce que c'est un truc qui est livré avec on va avoir une évolution et donc tout ça fait partie de la musique et que vous pouvez éditer toutes ces choses là par exemple imaginez vous voulez faire quatre fois la même chose enfin pour pas que ce soit rébarbatif au niveau du boulot à placer les points ces points là je parle là c'est à dire hop je vais revenir la taille voilà tac voilà si vous voulez que ça soit pas trop compliqué à placer les points etc vous pouvez très bien faire des copiers collés alors regardez par exemple cette partie là c'est à dire la partie 4 m'intéresse mais j'ai pas envie de me faire à chaque fois tous les traitements je veux juste rajouter un instrument en plus à chaque fois ou un centre vous appuyez sur la scène ici et vous les avez toutes très percutées donc je vais prendre la scène bleue parce que je veux pas la suite scène bleu par un bio violet je prends la carte qui est en cours je fais copie alors je vais pas le faire parce que bon ah si vous remarquez je peux faire copie je peux la mettre par exemple à un endroit où il n'y aurait pas de de structure musicale et je fais passe et donc j'aurai exactement la même structure et je peux rajouter une molédie par dessus voilà c'est hyper simple voilà pour l'aspect général des pads scène pattern maintenant on va s'attarder directement à l'écran donc on va avoir la partie haute et ensuite la partie milieu et la partie basse partie haute alors je vais arrêter la musique ça vous permet de sauver votre morceau votre projet etc à l'heureux comment dire alors sauver aussi votre projet juste la partie les messages que vous envoyez à chaque fois vous avez appuyé un bouton mais aussi on peut sauver carrément tout le package avec vous pouvez faire un dossier avec à la fois l'enregistrement de ce que vous avez fait plus tous les samples qui ont été créés au fur et à mesure parce que vous allez voir à chaque fois ça crée des samples différents dès que vous faites un nouveau sample vous le raccourcissez ça fait un nouveau sample etc 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 donc voilà pour la petite feuille ici la partie bpm donc quand je vous ai dit ça peut être guidé par une machine extérieure or soit en midi avec les prises midi qui a ici à l'arrière soit une cdj avec le link avec le câble ethernet comme vous faites une cdj et une djm etc vous pouvez faire du tap tempo etc il ya le cantai c'est à dire la manière comment ça va coller en fait sur le tempo au niveau de votre doigt si vous aussi voulait en faire plusieurs par exemple si je mets un cantai de 1 8e je vais pas pouvoir faire ta dada 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 facile je veux pas pour le faire jusqu'à 1 16e tandis que là si je le colle 1 16e ça va aller jusqu'à 1 16e au niveau de la répétition coller à la grille du morceau en cours le bpm je peux le changer c'est anormal il sera calé directement sur une prise mini enfin un périphérique midi qui se branche dessus ou une cdj en ligne comme on a dit et on peut mettre aussi oui j'avais pas vu on peut mettre le métronome quand vous faites quelque chose voilà il ya métronome derrière on peut l'enlever voilà la deuxième partie on a vu c'est les scènes qu'on peut coller etc donc ça vous répète exactement ce qu'on voit au niveau scène et au niveau pattern donc je quitte la partie alors ça c'est la partie track donc on va le voir après parce qu'il ya beaucoup de choses en interne dans la partie track la partie mixeur va le voir aussi après parce qu'il ya pas mal de choses et la partie scène là ça vous répète vous pouvez aller directement dans la scène c'est un raccourci de quand vous faites scène tac tac et pattern d'attaque ça vous met ici vous avez les scènes et pattern et vous pouvez directement y aller et vous pouvez aussi créer les copies et les colles enfin les copier coller directement ici vous voyez ça peut faire une musique très 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 long et la partie paramétrage donc paramétrage on a vu user one user two user 2 c'est les deux petits paramètres qu'on a ici où vous pouvez mettre un flanger un chorus un filtre le pitch range alors ça c'est ici vous pouvez le faire en 2 4 ou 12 bipolars semitones donc 2 vous allez voir ce que ça donne ça monte jusque là si je fais 4 ça monte encore et si je fais 12 ça monte encore je met à 4 parce que sinon ça en gros le cantage je sais pas ah oui pattern quand taille on peut le faire sur le pattern le step bar ça c'est un peu trop compliqué pour moi donc vaut mieux demander à un mec qui s'y connaît vraiment tout ce qui est mao etc ensuite ce que j'avais remarqué voilà donc le sync on peut le faire en midi en usb midi aussi en les dynes et les prises midi cas à l'arrière ou le prodigy link donc c'est à dire quand vous mettez le câble ethernet avec une régie nexus là pour le coup comme on va passer après sur l'autre partie je vais me mettre sur le prodigy link vous pouvez demander à ce que le tempo ça soit mis sur le bpm les bits ou les bars enfin le les mesures qu'on voit directement sur la cdj metronome monitor on peut l'envoyer sur le master ou sur le headphone là pour le coup je l'ai mis à la fois sur le master voilà mais on peut mettre que sur le casque qui a la prise derrière mais le volume d'une l'un la luminosité de l'écran screen saver auto standby ça j'ai enlevé usb master edge ça on va le voir justement parce que c'est intéressant mais on va voir en partie sampling la calibration du un la version du firmware et combien de giga il reste sur le sur le disque interne la mémoire interne du torrez donc justement usb master edge c'est sympa de voir ça parce que justement vous allez voir qu'on peut importer de différentes manières ses propres samples alors de la première manière c'est sur une clé usb donc par exemple je mets alors je vais faire un tout nouveau truc enfin je vais pas faire un tout nouveau je vais prendre le mon projet toto voilà donc j'ai bidouillé dessus j'ai fait du sampling etc je vais prendre un slot qui est disponible par exemple le slot de je vais en prendre un qui est vraiment à l'ouest voilà 16 comme ça on va pas le confondre oups je suis allé trop long donc 16 j'appuie dessus je peux partir sur du sampling donc de l'enregistrement à la volée avec une paire de jack etc on va déjà choisir un sample qui est disponible sur une clé usb ou directement sur le sur le mac donc par exemple j'ai tous mes projets alors oui alors par contre je suis allé un peu loin hop là folder voilà samples usb c'est là que je voulais aller donc il ya les samples en internale mais bon ça nous intéresse pas puisque on va dire qu'on les a tous parcouru je veux mettre mes propres ensemble je fais usb voilà et j'ai mes deux samples qui que j'ai créé pour le pour la pour la vidéo ensuite il ya possibilité de le faire directement depuis l'ordinateur par contre je me poche parce que je n'y vois rien voilà il suffit juste de revenir dans les paramètres faire usb master age alors hockey tatadids il va apparaître sur mon disque voilà nos name et je peux directement alors justement va faire un sample on va prendre tout simplement ah oui alors j'ai pas record box two zau 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 architecte de plus commun hop alors fermer ok je fais pas le mise à jour je vais prendre dans mes acaps le voilà ça voilà on prend record box parce que finalement le tempo il analyse super bien et puis tant qu'à faire autant prendre un outil facile pour faire du sampling tac sauf que je mette au début hop là voilà je me mette au tout début de ça je vais me faire un sample de ses stands vous allez voir c'est un simple je le fais en gros c'est pas le but de la vidéo de faire un truc parfait j'ai fait ma boucle de ses stands je lui demande de l'exporter comme wave je vais l'appeler blu 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 testores hop non je l'appelais à cap 1 parce que j'en ai un autre j'ai pas envie de le renommer enfin j'ai pas envie de l'écraser à cap 1 paf paf voilà c'est fait je peux le fermer j'ai mon à cap 1 qui est là etc et donc je vais pouvoir le glisser pour le coup je vais glisser les deux hop là tac tac je vais dans le torès sample je sais pas si ça par contre j'ai pas testé si on les met directement directement là bon c'est pas grave on va tester tant pis sinon on se reconnectera hop là ça c'est fait donc je le retire je m'en vais je prends mon fameux centre je fais browse et en voilà j'ai quand même voilà voilà ah oui alors je me mets ici alors par contre je sais pas pourquoi à mon avis il y aura une petite mise à jour mais les samples en direct de record box c'est du wave c'est ce qu'il accepte mais il y en a quelques-uns qui passe pas alors je sais pas si c'est un point bon en tout cas j'ai il suffit juste de le de le remettre en 44 1 16 bits et ça passe voyez là j'ai le même que j'ai fait exactement pareil donc je le mets par contre je voulais savoir quel tempo c'était hop 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 d'origine il est à d'origine il à 120 donc je vais aller dans sampling edit je vais l'éditer voilà il a il n'est pas tout à fait donc il à 120 direct hop là pouf je save je me retire d'ici je peux regarder le sample et le rééditer directement en faisant comme ça donc je peux le très bien comment c'est ici alors je peux le prendre ici par un temps en plat et puis faire la suite ici et puis le faire là voilà et je peux faire comme je le souhaite je vais le remettre à 100% parce que pour le coup il est il est parfait puisqu'il faisait 16 temps direct à 120 etc donc voilà je me mets là dessus je voulais quand même à voilà alors pour le coup vous voyez la petite différence je vais vous montrer quand j'étais en synchro normal en interne je pouvais éditer et là je vais mettre par exemple je sais pas moi 140 donc vous voyez bien qu'en haut c'est 140 maintenant dès que je me mets en prodigy link il va pas se mettre si je dis une connerie il va se mettre direct à 120 mais en lecture si le tempo avait changé il se mettrait directement au moment de la lecture donc bien entendu maintenant que je l'ai je peux le mettre sur un projet alors pour le coup il va faire il va faire 16 temps j'ai pas besoin de le faire tous les je pourrai faire tous les 16 temps donc si je reprends mon projet hop et que je me mets par exemple sur la 13e je vais je vais dire non pas que je veux avoir que 4 temps mais 16 je vais le mettre sur le premier et donc là si je le joue j'ai ce simple là et ça va reprendre tous les 16 temps après je peux mettre le kick je peux mettre le hat en interne je peux très bien lui mettre un petit effet directement dessus alors je peux aussi traiter l'enveloppe comme ça comme ça et avec le hold qui est ici sauf que voilà bon bref ça c'est un peu trop compliqué pour moi c'est vraiment du traitement et tout bon pour le coup il ya possibilité de le faire c'est vrai que si je fais ça normalement il va être moins moins attaqué voilà voyez au niveau de l'attaque c'est bien pour les kicks etc par exemple le kick si je veux régler l'attaque vous allez voir tout de suite là c'est tous les 16 temps donc c'est un peu chiant mais si on prend le kick hop vous voyez là on le sent venir voilà c'est l'attaque bon tous ceux qui font de la prod enfin de la compo ils connaissent ce truc là et je peux mettre un effet alors par contre l'effet je voulais le mettre sur l'accapella tac select alors je peux mettre un chorus un filtre etc je vais mettre un filtre volontairement je peux régler la résonance je pourrais alors je parle pas du fil qu'on va parler à la fin ici 1 le fil qui est au master je parle vraiment du filtre spécial pour rien que le petit centre la résonance et comme je vous ai dit je peux le répéter aussi si j'ai fait tomber ma bouteille hop là et c'est là vous avez compris le principe et maintenant le petit truc sympa on va faire du sampling en direct sur dans un slot qui est disponible donc je reviens en home je vais prendre mon 13 parce qu'il est bien oui j'aime bien ranger des trucs histoire de pas être trop dérangé et au lieu de faire browse je fais directement sampling edit donc je fais sampling je vais écouter alors là on entend ma petite cdj ici c'est pas cela que je voulais alors vous allez reconnaître ce morceau là et bien évidemment je vais essayer de le reproduire parce que je suis tombé dessus bon il y en a peut-être qui ont trouvé depuis très longtemps que ce qu'elle était simple mais c'était voilà c'était pour le vu qu'il fallait travailler sur du sampling directement en enregistrement dans la bête vu qu'elle est autonome je me suis dit autant travailler un morceau comme c'est un morceau que j'ai récolté il ya pas longtemps je me suis dit ah ouais ça serait cool de trouver de quoi ça vient et en fait j'ai trouvé de quoi ça vient donc voilà c'est le morceau de thomas begelter tracks on dry rocks enfin un des deux parce qu'il ya deux vinyles sur le 1 et 2 et ça c'est sur le 2 et je me suis dit bon j'ai pas tout à fait même kick j'ai pas tout à fait même hat etc mais vous allez voir on peut faire un truc sympa donc voilà le sens enfin voilà le on va dire le ce qu'il a fait thomas thomas begelter je vais récupérer le morceau sur lesquels il vient et vous allez voir ça va vous allez remonter dans le temps et oui ça vient de l'action donc là on entend vraiment la cdj j'ai enregistré qui n'importe c'est tout ce qu'il me faut j'ai pas besoin de plus hop là j'édite parce que je sais qu'il a 110 oui alors le but c'est quand même de savoir le sample à combien il va au moment où l'enregistre donc 110,1 hop là et je vais le récouter plusieurs fois alors normalement je crois qu'on peut se situer par là ah oui non faut sauver pardon faut sauver non je vais le laisser en entier save save hop là hop et voilà je vais revenir sur la web fin voilà donc au départ on a ça voilà je sais que je sais qu'il ya ce petit voilà hop là je vais rezoomer en arrière hop là et je vais voir juste à juste à temps que j'en ai besoin je vais le mettre en boucle aussi parce qu'on peut le mettre hop là on va le faire un peu là ça ça me paraît pas mal hop je vais le mettre en off bon on peut le mettre aussi en à l'envers pourquoi pas hop je reviens alors je peux revenir aussi ici mais bon je reviens j'ai mon sample et je peux le mettre hop donc ça c'est de l'enregistrement direct depuis la paire de jack c'est pas un sample que j'ai importé donc vous voyez c'est assez rapide quand même d'éditer un sample etc de l'enregistrer d'alala de le mettre faut juste simplement connaître le tempo d'origine bon la capella va pas du tout avec mais c'est pour vous dire je vais le retirer justement parce que hop voilà et maintenant c'est pas tout à fait le bon truc je crois qu'il ya un petit pitch en plus à avoir on va réécouter l'original tac tac hop paf paf enfin l'original suite thomas alors déjà il est alors j'ai mis à 129 ou il a 129 d'origine donc pourquoi pas donc là il va être à 129 puisque je ne vais faire plaît et y'a un petit pitch en plus ouais c'est pas hyper ça mais c'est presque ça ah c'est peut-être un pitch en plus voilà plus trop en pitch comme je vous ai dit c'est pas parfait parce que je suis pas non plus un gros pro en production et donc moi si je mets juste le sample ou juste la rythmique je vais muter par exemple la rythmique et je vais mettre que la partie rythmique ici voilà qu'on entend là je vais baisser celui-là voilà si je baisse le tempo il va baisser aussi celui-là bien entendu je peux filtrer directement sur une table si je veux faire des éléments composés je peux filtrer depuis le filtre et donc on va l'entrée on va l'écouter je l'active depuis le filtre ici sans résonance avec résonance il passe pas donc là pour le fil passe bas le fil passe haut avec du drive bon vous avez compris le truc hop je vais enlever le drive parce que je vais enlever la résonance voilà pour l'assemblage etc donc vous avez vu que quand on faisait du pitch en moins ça faisait aussi une décélération au niveau du sampler etc et qu'est-ce que j'ai pas vu tac on a vu qu'on pouvait mettre des effets donc on a vu tout pour la partie sampling la partie track la partie arrangeur la partie utility on va voir la dernière partie qui est aussi très intéressante et c'est pour ça au fait que je vous disais au début que j'utilisais pas mal de câbles etc on peut faire aussi un routing directement dans la table de luxage donc on peut varier différents volumes si je le mets sauf que là il y avait du mute voilà voilà ah oui alors moi je vais le mettre sur mon le projet que j'avais fait avant euh euh non c'était sur celui là peut-être ah oui mince je l'ai déjà routé non j'ai déjà routé donc je peux pas vous expliquer donc on va le faire sur la 13 ouais forcément voilà ah bon voilà donc je vais vous expliquer pourquoi j'entends plus mon kick hop 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 voilà donc via ma table de mixage j'imagine par exemple que euh bah le le sample est vraiment trop fort je me mets au dessus de la 13 qui correspond et je règle le volume indépendamment des autres je peux régler aussi si je l'envoie en scène en interne directement dans les effets donc je peux rentrer dans les effets ici hop, non je sors, tac effet hop, je peux mettre le chorus le flanger et donc je peux envoyer telle dose de chorus ou telle dose de flanger directement dans, juste dans ce sample là hop, je reviens c'est chiant, le sample de l'entendre tout le temps comme ça c'est sûr, je vais vous mettre un peu moins fort je peux choisir ici, donc si je peux mettre directement les effets en plus, hormis le sample, je peux mettre par exemple une reverb donc je mets une reverb par exemple ici et je peux dire combien je mets au niveau de la reverb hop là par exemple et enfin c'est bon d'arrêter ça parce qu'au bout d'un moment c'est chiant et enfin si vous voulez le traiter sur une table multiple, etc vous pouvez le mettre directement alors au lieu de mettre master plus 6 ch moi je me suis mis sur 8 et j'ai choisi qui voulait être où, etc et au dessus vous pouvez voir ici vous avez les différentes channels qui sont routés donc j'ai mis par exemple le kick et le hat sur le 1-2 et j'ai mis alors je vais mettre ce sample là directement sur la 3-4 et donc sur ma table de mixage j'ai les deux séparés en deux faders et voilà ce que ça donne sauf que j'en ai un autre voilà donc j'ai celui-là sur la voie 3 de ma DGM et celui-là sur ma voie 2 donc je peux très bien filtrer ça et lui mettre par exemple je sais pas me faire un buff avec du slicer et lui mettre par exemple je sais se partir voilà en gros tout ce qu'on peut faire avec cette bécane donc alors bien entendu comme je vous disais on peut enregistrer aussi un un truc par exemple je sais pas moi vous mettez je vais me mettre par exemple sur la 14 pour voir non voilà non oui sur la 14 si vous voulez envoyer si vous par exemple le non si j'entends rien ça va pas faire admettons vous enregistrez celui là non tadada faut s'y faire faut s'y faire faut s'y faire mais on s'y fait assez rapidement voilà je le mettre que sur un hop là voilà donc là j'ai pas celui là vous pouvez au lieu de faire de mettre comme ça vous pouvez l'enregistrer aussi comme ça et que c'est tard alors mon kick j'allais dire il a une attaque un peu bizarre non ça va plutôt bon bref vous avez compris le système normalement normalement c'est bon j'ai cliqué partout de toute façon donc voilà mais bon c'est déjà pas mal ça fait une vidéo quand même assez assez consistante et normalement ça vous permet si vous regardez bien la vidéo en entier d'avoir vraiment tout sans regarder la doc pour prendre en main parfaitement le le produit et voilà on passe maintenant connectique donc le la petite broche ici qui permet d'enrouler son câble électrique pour pas qu'on l'arrache avec l'alimentation on off le link qui vous permet de brancher sur le prodigy link et de guider votre sampler sur le tempo des cdj donc dès qu'on bouge le pitch ça bouge enfin dès qu'on bouge le tempo le pitch ça bouge aussi celui du sampler directement le midi in out si vous avez d'autres bécanes en midi pour le 50 et dessus la partie usb pour faire de l'usb midi et aussi pour balancer vos samples à la fois vous savez sur le port usb qui est là et à la fois sur le port usb qui est là pour l'ordinateur donc il sera considéré comme un disque dur le la partie input fin pour le pour mettre une patine vinyle en sortie ligne ou une patine cd ou tout autre chose un synthé une barre comme vous voulez de brancher dessus d'enregistrer directement en sampling avec un volume ici d'entrée les différentes sorties avec celle d'office le master et toutes celles que vous pouvez router donc jusqu'à forcément huit sorties en mono et quatre sorties en stéréo et la sortie casque sur le entre en 6 6 35 pour écouter tout ce que vous faites voilà c'était le pionnier torres sp 16 c'était pas mal fourni en information mais on a fait vraiment le tour du produit et c'est vraiment un super produit pour ceux qui comme moi veulent se mettre un petit peu à la par la mao mais enfin en tout cas un peu au côté set live en dehors de leur cdj d'un set dj pur et dur sans trop se prendre la tête avec un une bécane assez facile à prendre en main pour ceux qui comme moi n'y connaissent rien du tout en solfège en machin en bidule en compone c'est vraiment facile pour y'a des notions un peu comme les compresseurs les les attaques pour le kick etc machin bon mais c'est vrai qu'après en tournant les boutons on voit rapidement que ce que ça donne donc on peut s'apercevoir de ce que ça fait et comprendre le fonctionnement voilà merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo comme j'ai fait quand même le tour de ces bécanes et je m'en étonne moi même limite pratiquement à 100% vous pouvez me poser les questions j'y répondrai bien volontiers directement sur youtube ou sur facebook ou sur le site quand il y aura l'article et donc merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très bientôt pour d'autres contenus ciao ciao portez-vous bien ciao